... Vous êtes bien sur la RTG. Au sommaire de cette grande édition, la sécurité des personnes et de leurs biens dans certains ports miniers et débarcadaires de Forécaria. On en parle ce soir. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est rendu sur le terrain. Son constat, c'est dans un très bref instant. Et puis, nous vous parlerons aussi du chantier routier qu'on a créé d'Abola. Les travaux de reconstruction avancent bien et la feuille de route prévoit même plus avant les grandes pluies. Vous aurez également les échos de la dernière réunion préparatoire des 72 heures du livre. Tous les acteurs concernés se sont retrouvés pour faire la dernière mise au point de cet événement prévu le 23 avril. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer la RTG pour vous informer. La sécurité des personnes et de leurs biens dans certains ports miniers et débarcadaires de Forécaria préoccupe le CNRD. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est rendu sur le terrain. Son constat, c'est dans ce reportage signé, colonel Morikaba. Qui doit entrer en Guinée avec quoi, surtout au niveau de certains ports miniers et débarcadaires de Forécaria ? Mais aussi, comment renforcer la sécurité des populations ? Voilà une des préoccupations du CNRD. Pour répondre à cette question, Bachir Gyalo, en sa qualité de ministre de la Sécurité et de la Protection civile, débarque sur les sites de Moribaya et de Conta dans Forécaria. Il y a neuf débarcadaires ici. Ça, c'est des frontières. La sécurité de notre pays dépend de la sécurisation de ces débarcadaires. Et il n'y a pas que ça. C'est des lieux de trafic intense de drogue. Voilà pourquoi on est venu évaluer tout ça et essayer de renforcer la sécurité au niveau de votre sous-préfecture. Parce que la mission de notre ministère, c'est d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens. C'est également de sécuriser nos frontières. Mais la sécurité ne peut pas se passer sans la collaboration des populations. On a déjà eu la présentation du ministre. Il a dit, comme pour la sécurité sur le port, aussi y compris tous les localités, pour nous, c'est une protection de la force de l'État guinéen. Nous sommes très contents. Après constat, les cadres du département de la sécurité pensent qu'il y a lieu d'agir. Et maintenant... Le forêt Caria, à lui seul, dispose de 90 débarcadères et 3 pôles minéraliers. Donc nous avons fait le constat. Et à l'issue de ce constat, nous avons rélevé, au niveau de 3 pôles minéraliers, il n'y a aucun déploiement de policiers. Et donc nous allons retourner. À l'issue, les recommandations seront faites. Et nous allons prendre des décisions. Ici, à Conta ou à Saint-Guinéen, partout où il est passé, le ministre de la Sécurité veut se rassurer du vécu quotidien des hommes. Il veut assurer leur sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, cette audience accordée par le ministre de la Décentralisation, à l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, les échanges ont porté sur les questions essentielles du moment, compte rendu Amadou Toury. Pour s'imprégner de la situation sociopolitique de la Guinée en tant que pays partenaire, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée a rencontré le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. L'équipe de l'ambassade a noté au cours des explications du responsable du département de l'administration du territoire des avancées significatives du ministère dans la mise en place des éléments devant aboutir à la réussite de la transition au niveau de ce département stratégique dans la gestion des collectivités. Nous avons les programmes pour appuyer les démocraties et les choses de logistique, les plans, les planifiés. Il y a des choses. Nous allons coopérer avec le ministère pour rencontrer les opportunités de partenaires. Au-delà de ces questions, le ministre Morikonde a donné des détails sur les réformes politiques et institutionnelles engagées depuis son arrivée à la tête du département de l'administration du territoire et de la décentralisation pour davantage améliorer la vie des collectivités. Les groupes pour échanger avec l'ambassadeur, c'est la mise en place du cadre de concertation inclusif qui regroupe l'ensemble des acteurs politiques, la société civile et les associations de presse, mais également la tenue future de la session inaugurale de ce cadre de concertation. Et aussi, les discussions ont porté sur le contenu de la transition qui est en train d'être déroulée, à savoir les actions déjà réalisées, la campagne de récupération des biens de l'État, et la campagne de lutte contre l'arrichissement illicite et la moralisation de la gestion publique. Au cours de ces débats, l'ambassadeur et son équipe ont posé de nombreuses inquiétudes sur la transition auxquelles des réponses ont été apportées par le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Processus de réconciliation nationale, tous les avis comptent pour sa bonne réussite. Afin de marquer l'inclusivité des Assises nationales de Guinée, les propositions des femmes de la société civile aussi sont sollicitées. Une rencontre d'échange a permis de les recueillir ici à Conakry. Adi Kamara. Elles sont 60 participantes issues des différents groupements féminins du pays. Elles veulent apporter leur contribution aux questions relatives à la réconciliation nationale à travers des réflexions et propositions en vue d'apporter les efforts des membres du comité national des Assises. Toutes les femmes que vous voyez là sont des femmes de terrain qui travaillent sur ces questions depuis plusieurs années. Et c'est dans ce cadre-là que 60 femmes sont identifiées dans différents groupes pour aujourd'hui réfléchir à comment elles peuvent contribuer à la réussite des Assises. Déjà, six groupes de travail sont constitués. Les ministères sectoriels qui sont concernés, à savoir la Prémature, l'administration du territoire, le ministère des Affaires étrangères, ils ont apporté tout ce qui est appui technique au comité national des Assises afin de leur faciliter la tâche et de les aider à la réalisation et à la réussite de ces Assises-là. Moi, je suis très heureuse qu'enfin, les Assises-là aient lui. Parce que la Guinée, on a vraiment besoin de ces Assises. On avait vraiment besoin de ça. Parce que notre tutu social est vraiment un peu déchiré. Mais maintenant qu'il y a les Assises-là, en tant que femmes, pour ce qu'il faut pour que les Assises-là réussissent, vraiment, il faut d'abord le pardon. Ces femmes de la société civile s'inscrivent dans une dynamique de construire une Guinée forte, unie, prospère, à travers des actions permettant de bâtir des murs solides pour préserver la paix dans le pays. Puisqu'on parle des Assises nationales, après la mise en place du comité national, les membres se retrouvent régulièrement depuis une dizaine de jours pour étudier la mission qui leur a été confiée par le chef de l'État. Aujourd'hui, ils se disent entièrement prêts à démarrer le chrono. Fatima Takourouma. Le chef de l'État, en créant le comité national des Assises et en nommant les membres, a insisté sur le caractère inclusif de leur mission, aller vers toutes les composantes sociales et prendre en compte toutes leurs préoccupations et contributions pour la bonne marche de ces journées de vérité et de pardon. Nous allons sur le terrain écouter les populations, noter, ensuite rédiger un rapport suivi des recommandations telles que le président a dit. Pour y arriver, nous avons mis en place des outils. C'est-à-dire d'abord, on a essayé de faire, le premier élément, c'est le TDR. Après le TDR, nous avons fait la planification de toutes nos activités sur le terrain. Le comité va faire ses recommandations. Après plusieurs jours de concertation, le comité national des Assises se dit prêt à honorer cette attente du président de la transition, aller vers le peuple de Guinée et l'écouter. Les membres du Sénat sont alors dispatchés dans les 33 préfectures du pays, dans des ambassades de Guinée, en Afrique, en Europe et en Amérique. Nous nous sommes réunis ce samedi pour essayer de discuter et aller même dans le cadre d'une simulation pour comprendre. Parce que pour faire comprendre aux uns et aux autres, la mission du comité national des Assises, ce n'est pas nous qui faisons la réconciliation dont on parle directement. nous apprêtons les moyens, les voies pour aller vers la réconciliation. Le départ de la mission du Sénat est prévu pour ce dimanche 10 avril au Palais du Peuple. Au cours de leur séjour, chaque membre dans sa zone recueillera les avis des uns et des autres au compte des journées de vérité et de pardon. Et puis ce communiqué numéro 1 du comité national des Assises, les journées de vérité et de pardon. Sous la haute autorité du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, et du gouvernement, le comité national des Assises, CNA, organise les Assises, journées de vérité et de pardon sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Co-présidé par le premier imam de la grande mosquée de Conakry, El-H. Mamadou Salihoukamara, et l'archevêque de Conakry, Mgr Vincent Coulibari, le comité national des Assises CNA a pour mission d'élaborer le cadre méthodologique des Assises nationales, de conduire le processus d'organisation des Assises nationales, d'assurer la participation effective de toutes les composantes de la nation, d'élaborer le rapport final des Assises nationales, assorti de recommandations à la haute attention du président de la transition. Le comité national des Assises, avec l'appui des comités communaux, préfectoraux et les comités des missions diplomatiques, recueilleront à compter du 11 avril 2022 les avis des citoyens sur les types de violences subies et noteront leur proposition pour l'obtention de leur pardon. Ces Assises nationales sont une opportunité pour tous les Guinéens de se parler, de donner leurs avis sur les violences dont ils ont été victimes ou témoins. Ces Assises sont une occasion unique pour construire une nation, rassembler, alléguer au peuple, aux prochains dirigeants, et faire du vivre ensemble le socle de notre société. Victimes, témoins politiques, acteurs de la société civile, hommes de médias, historiens, chercheurs, citoyens, dès le 11 avril 2022, faisant de ces Assises nationales des moments pour se dire la vérité et pour faire des propositions pour obtenir et accorder le pardon. Peuple de Guinée, assumant notre histoire dans sa grandeur et sa facette la moins lumineuse. Sur un tout autre plan, coup de projecteur ce soir sur le chantier routier Conakry d'Abola, vous allez le voir, les travaux de reconstruction de cette route nationale avancent bien pour fluidifier les circuits de commercialisation des produits locaux. La feuille de route est d'avancer à pas de géant avant les grandes pluies. Reportage Fodekamara, Sadoubari. Sur l'axe routier Conakry-Kindia, Mamoun d'Abola, les travaux sont exécutés à un rythme soutenu. Des bulldozers et autres machines de compactage s'activent pour respecter les cahiers de charge. Ce chantier, entamé en 2018, amorce aujourd'hui une vitesse de croisière et rythme accéléré pour mieux soulager les usagers et réduire les désagréments. Une grande fierté de voir les résultats que le CNRD est en train d'obtenir en un laps de temps. Je suis quelqu'un qui pratiquait ses routes avant l'avènement du CNRD, mais quand je vois aujourd'hui ce qui se passe et je compare à ce qu'il y avait avant le 5 septembre, on peut simplement dire merci au président de la transition, le colonel Mardit Doumbouya, pour son implication personnelle dans la construction des routes. Comme vous le constatez, nous sommes un peu bloqués ici pour une trentaine de minutes parce que les travaux sont en cours. Donc nous invitons les populations à comprendre que ces petits désagréments-là vont aboutir à des routes plus pratiques et vraiment les nuits longues sur les routes vont devenir un souvenir lointain. Sous les corridors de Conakry-Kindia, Kankam-Mangiana ou Dabola-Sisela-Kouroussa, les chantiers routiers avancent globalement à grands pas. Les premiers bénéficiaires de ce désenclavement sont les producteurs souvent confrontés aux difficultés d'accès au marché. Les bonnes routes profitent notamment aux agriculteurs parce que nous le savons l'année passée et l'année surpassée beaucoup de produits vivriers périssaient en cours de route. Les productrices de Nzéré-Kouré, du Futa, de la Botte-Dinée ont beaucoup souffert. Même des cannias ont beaucoup souffert pour acheminer leurs productions vers les centres de consommation dont on a créé notamment. Donc nous nous sommes très contents en tant que ministre de l'agriculture et de l'élevage. On sait que cette année-là l'acheminement des produits locaux sera plus facile et cela va encourager les producteurs à s'investir davantage et à générer des revenus et à contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Pour accélérer les travaux de la voirie urbaine de Conakry et de la route nationale Conakry-Dabola, la cote-part de la Guinée est payée. Aujourd'hui, au niveau des différents sites, la feuille de route est d'accélérer les travaux avant les grandes pluies. Dans le même registre, en 2017, l'Agence française de développement a accordé un financement pour la réalisation de certaines pistes rurales avec pour objectif de faciliter l'accès aux zones de production agricole et favoriser l'écoulement des produits. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les membres du comité de pilotage du projet Piste rurale ont évalué les acquis. Abdoulaye Diallo nous fait le point. Pour désenclaver les zones de production, le gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Agriculture a signé avec l'Agence française de développement un projet de réalisation de 615 kilomètres des pistes rurales. Le montant de l'enveloppe est de 18 millions d'euros et le projet couvre 5 préfectures de la Guinée forestière et 8 préfectures de la Basse-Guinée. A titre illustratif, à Koya, en plus de faciliter l'accès aux zones de production, plusieurs villages sont désenclavés. Les producteurs ont maintenant la facilité de l'écoulement de leurs produits. Et avant, ils passaient des heures et des heures entre le champ d'abord et la piste. Et donc, ils ne parvenaient pas à écouler correctement leurs produits. Ils ne parvenaient pas à faire les échanges commerciaux. Ça rehausse le niveau de vie. Ça rehausse les échanges et on gagne en temps pour l'accès au centre-ville. Si en région forestière, l'exécution des travaux se heurte à des difficultés liées notamment à la pluviométrie, en Basse-Guinée, les travaux sont exécutés à 100%. Aujourd'hui, membres du comité de pilotage, partenaires et représentants du gouvernement se retrouvent à Conakry pour tirer les leçons et proposer des solutions pérennes. L'AMD se félicite de l'approche intégrée qui lit la production risicole et piscicole et le désemplèvement des zones de production. Cela permet le transport, puis la transformation et la commercialisation des produits issus de l'agriculture et de la pisciculture. Créhabiliter les pistes rurales a des impacts économiques et sociaux indéniables au profit des populations en Guinée-Maritime et en Guinée-Forestière. Aussi, l'espoir est permis avec l'impulsion des uns et des autres de voir se traduire en acte concret la méloration substantielle des conditions de travail. Je voudrais vous demander de mettre à profit toutes vos expériences et de procéder à un examen critique assorti d'amendements pertinents du contenu des différents documents soumis à votre appréciation. L'entretien de ces pistes étant un autre défi à relever, la Direction nationale du génie rural a signé une convention avec l'Agence nationale de financement des collectivités. Cette convention a pour but d'organiser les 123 comités villageois d'entretien des pistes d'assurer leur mise en place et leur formation. Les bus octroyés récemment par le chef de l'État aux étudiants pour faciliter leur mobilité vont être officiellement mis en circulation. L'annonce est faite par la ministre de l'Enseignement supérieur. 11 bus sont prévus pour les universités de Conakry et 13 autres pour celles de l'intérieur du pays. Mounir Bari. C'est une bonne nouvelle pour les étudiants qui n'ayant. La flotte de 25 bus octroyés par le chef de l'État le 7 mars dernier sera mise en circulation ce lundi 11 avril. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par les cadres du département de l'Enseignement supérieur. pour nous l'université commence sur le trajet en accédant facilement aux universités les étudiants de manière sécurisée arriveront à l'heure assisteront aux cours ils vont rentrer chez eux à l'heure et tout cela avec l'apport de tous et de chacun. Nous sommes très ravis de voir un combat que nous avons longtemps mené qu'on puisse amorcer maintenant pour résoudre nos problèmes parce que c'est quelque chose que nous nous sommes battus. Notre rôle c'est de suivre et s'il y a des choses les étudiants nous-mêmes nous allons suivre de très près et nous allons aussi sensibiliser nos camarades étudiants pour l'utilisation correcte des bus parce que c'est pour les étudiants. Pour minimiser les difficultés liées à la mobilité des étudiants ces 25 et 9 bus comme les appels vont sionner les principales artères de la capitale et de l'intérieur du pays. Sur ces 25 bus de moyens de transport de grandes capacités 11 bus vont desservir les universités du Grand Conakry et 13 autres vont circuler en province et un bus va assurer le relais en cas d'urgence. Il a été question aujourd'hui au sein de l'ISIC d'annoncer officiellement que ce lundi 11 avril 2022 dans le Grand Conakry qu'il y aurait la phase pilote du lancement des bus dans le Grand Conakry et que pour l'intérieur du pays ça sera dans les prochains jours. Pour cette phase pilote toutes les dispositions sont prises pour pérenniser le projet et améliorer les conditions d'apprentissage. Dans l'actualité également l'Union Européenne offre au département de la justice et à celui de l'action sociale du matériel bureautique des engins roulants et autres jouets pour la petite enfance. C'est dans le but d'améliorer le cadre de vie et de travail au sein de ces deux ministères. L'Union Européenne à travers l'UNICEF vient de doter les services spécialisés du ministère de la justice et du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de motos de matériel informatique de kits éducatifs et récréatifs dans le cadre du projet accès à la justice pour les enfants vulnérables en Afrique de l'Ouest. A cette cérémonie officielle de remise d'équipement dans le cadre du projet d'accès à la justice pour les enfants en mobilité et les autres enfants vulnérables en Afrique de l'Ouest. Je voudrais remercier l'Union Européenne pour l'important appui financier et matériel apporté au renforcement du système de justice pour les enfants en Guinée. En particulier au renforcement des capacités opérationnelles des travailleurs et des éducateurs sociaux pour la prise en charge et la réanimation socio-professionnelle des enfants. En Guinée, le projet est mis en œuvre dans les régions de Cancan, Zérecoré, Labé, Mamou, Bouquet et spécialement dans la région de Conakry. Pour le département de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables mais également du département de mon homologue le ministre garde des Sceaux de la justice de pouvoir bénéficier de cet important matériel pour l'accompagnement de nos structures sur le terrain et ce, en faveur des enfants vulnérables mais également des enfants en conflit avec la loi. Ces matériels remis aujourd'hui seront utilisés à bon essai. Nous restons disponibles de travailler avec vous dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des enfants en conflit avec la loi. Les bénéficiaires rassurent que les matériels reçus seront utilisés pour le bien-être des enfants vulnérables et ceux en conflit avec la loi. La campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale pour le don de sens se poursuit. Une semaine après son lancement, les volontaires se sont fixés un nouvel objectif, celui d'atteindre le cœur de plus de 3000 potentiels d'honneur de sang dans les mois à venir pour sauver des vies humaines. Abdelaziz Baldi. Une semaine après son lancement à l'hôpital national d'Unka, la campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale pour le don volontaire de sang se poursuit à Konakli sur fond d'espoir. A l'occasion de la journée mondiale de la santé, les promoteurs du projet multiplient les contacts de sensibilisation pour un résultat positif. C'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est elle, c'est tous les Guinéens qui devront nous mobiliser pour faire de la collecte comme ça. C'est un effort national. Chacun de nous peut donner un feu et si chacun donne un feu, notre pays sera à l'abri de mauvais signe. La disponibilité du sang, aussi bien celle de l'oxygène, est une nécessité pour pouvoir faire face à certains types d'urgence. Le sang a la particularité d'être un entrant qu'on ne peut obtenir qu'à travers une solidarité citoyenne. Cette campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale pour le don de sang est un projet d'appui au secteur de la santé post-Ebola mis en exécution par l'ONG Pride de Guinée. L'ambition, motiver, sensibiliser afin d'obtenir l'engagement de 150 à 300 000 volontaires potentiels donneurs de sang sur l'ensemble du territoire. Nous allons sionner toutes les régions, toutes les préfectures, parler avec nos populations, expliquer que le don de sang c'est un acte patriotique, c'est un engagement citoyen. Il ne faut pas attendre d'être malade pour donner du sang. Il faut donner le sang quand vous êtes en bonne santé. Comme ça, si vous êtes malade, vous pouvez maintenant venir, vous avez une carte de donneur et vous bénéficiez des services liés aux facilités pour votre traitement. Avec un financement de la Banque Islamique de Développement, le ministère de la Santé à travers le Centre National de Transfusion Sanguine s'engage davantage à faire la promotion du don de sang. Si le cœur vous en dit, faites un tour au niveau des différents sites pour donner votre sang et sauver des vies. Autre campagne, celle sur l'éducation sexuelle et le respect des droits des enfants. à l'Abbaye, cinq localités sont visées pour en parler avec les couches féminines, surtout Sarah Fdindialou, Mamad Alfa, Balde nous en disent plus. Touchera plusieurs localités de la préfecture de l'Abbaye. La semaine dite de santé sexuelle est lancée dans la commune rurale de Popodra. Il s'agit d'expliquer en vue d'améliorer les connaissances des couches vulnérables sur les questions liées à la sexualité. L'évaluation a été menée et la conclusion a été que cette ONG mène déjà des activités de sensibilisation. Donc nous avons décidé de l'accompagner pour qu'elle poursuive cette activité de sensibilisation, mais également afin qu'elle puisse mener des activités génératrices de revenus pour son autonomisation. Initiée par la coalition des acteurs pour le développement et la protection de la femme et de l'enfant, ces rencontres d'information et de sensibilisation touchent aussi des domaines comme la protection et le respect des droits des tout-petits. La région est pointée en dernière position en matière de mariage d'enfants et de mutilation génitale féminine. Donc le constat est très alarmant. C'est pourquoi l'ONG s'est dit qu'il faut qu'on intervienne avec le partenaire INFP et on s'est dit qu'il faut faire une action. C'est dans ce cadre qu'on a programmé cette campagne. Je leur demande premièrement d'adhérer et de participer à l'activité. C'est d'accepter de venir à la sensibilisation. C'est-à-dire que quand les équipes se présentent au niveau du marché ou dans le domicile, ils acceptent d'écouter, de comprendre et vraiment de ce service de ces conseils-là. Dans les prochains jours, l'ONG se rendra dans la commune urbaine de l'Abbaye et successivement dans les communes rurales de Dara, Sannoum et Kouramangui. À Zérecorée également, des acteurs se concertent sur la santé sexuelle et reproductive. Un projet dénommé Ma santé, mon avenir est lancé à ce sujet. Les jeunes adolescents âgés de 13 ans et plus se sont concernés dans les régions de Farana, Mamou, Labekindia et Zérecorée. Parler de la santé sexuelle et reproductive avec les jeunes âgés de 13 ans et plus, c'est le but de cet espace de dialogue animé par un facilitateur. La planification familiale, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et le VIH SIDA sont les principaux points débattus. C'est d'augmenter la proportion des jeunes et adolescents qui connaissent au moins trois méthodes contraceptives par rapport à la planification familiale qui sont aussi augmentées également la proportion des jeunes qui ont le volontariat d'aller se faire dépister par rapport aux STV et à SIDA. Nous nous réjouissons vraiment que cette activité démarre et nous, GIZ, réitérons notre engagement à accompagner l'organisation de la région de Zérecorée dans la réalisation de ces activités pour que nous puissions atteindre les objectifs communs qui nous réunissent. Ce projet intervient dans le cadre de la collaboration entre la GIZ et l'OMG, le Club des Amis du Monde, sur l'amélioration de la santé de la couche juvénile. La mise en œuvre du projet Massama 2 sera complémentaire aux résultats des projets antérieurs et elle devra nous permettre d'obtenir des résultats significatifs dans l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes adolescents dans les régions couvertes par le projet. Pour une durée de 11 mois, il va toucher les régions de Farana, Mamou, Labé, Kindia et Zérecorée. Les leaders religieux, les établissements scolaires secondaires et les adolescents du secteur informel constituent les principales cibles du projet. Et on enchaîne avec l'actualité sportive. La reprise du Semi-marathon Guinée 2022 c'est pour bientôt en arrêt depuis 2020 pour cause de Covid. Cette compétition va être relancée. La bonne nouvelle vient d'être donnée par la Fédération guinéenne d'athlétisme, le ministère des Sports et leurs partenaires Abdoulaye Diallou. Ce Semi-marathon va regrouper des athlètes confirmés, élèves et étudiants et toute autre personne désireuse d'améliorer son état de santé. Cette année, les organisateurs veulent atteindre la barre de 9000 participants et 3000 volontaires soit 12000 personnes mobilisées. La course s'effectuera sur trois trajets. Le trajet, le départ, c'est au stade 28 septembre l'arrivée ça va. Le départ pour les 5 km c'est le stade 28 septembre arriver au pont 8 novembre et contenu pour arriver au stade 28 septembre. Pour les 12 km départ stade 28 septembre les 21 km ils vont prendre après le pont 8 novembre continuer sur la route principale faire le tour de la commune de Calum de Matam. L'initiative elle est évidemment excellente parce que c'est une initiative qui permettra certainement qu'on la crie d'abord de respirer un peu parce qu'il n'y aura pas beaucoup de voitures qui vont rouler ce jour-là et donc ça va évidemment aussi permettre à beaucoup de familles de se rassembler de retrouver une certaine joie et de courir. La santé de tous dans une ambiance conviviale c'est le slogan de ce semi-marathon 2022. Participer à ce marathon cette année c'est vraiment montrer le passage de ces valeurs-là avec nos partenaires et accompagner la fédération nationale. Le semi-marathon se décline en trois aspects un aspect sportif un aspect citoyenneté et plus important un aspect santé. Le semi-marathon de 2022 est prévu pour le dimanche 29 mai prochain. Il partira de l'esplanade du stade du 28 septembre pour une distance de 21 kilomètres. Les 72 heures du livre aussi se préparent activement. La dernière réunion préparatoire a réuni tous les acteurs concernés pour faire la dernière mise au point de cet événement dont le lancement est prévu le 23 avril ici même à Conakry. Mohamed Troakamara. Ils sont tous écrivains, éditeurs, lecteurs, slammeurs, étudiants, diplomates, représentants des institutions internationales, représentants du gouvernement et du CNRD à accompagner la maison d'édition L'Armatin Guinée. Il s'agit des travaux préparatoires de 72 heures du livre. Le lancement de cet événement est prévu le 23 avril 2022 au chapiteau et au centre culturel franco-guinéen. Cette réunion était utile pour mettre les points sur les yeux, pour terminer le programme exceptionnel qu'on offre au public de cette 14e édition des 72 heures du livre. Nous avons travaillé avec tous les acteurs du livre. Cette année, la ville de Delaba va vibrer en même temps des activités des 72 heures du livre avec pour pays invités d'honneur le Royaume du Maroc. C'est une bonne chose pour l'UNESCO comme vous le savez qui accompagne toujours, qui a toujours accompagné disons les 72 heures du livre et tous les autres partenaires pour pouvoir accompagner encore cette année Guinée-Armatin dans l'organisation de ces 72 heures du livre. Le gouvernement compte accompagner cet événement culturel-là pour le développement de la coopération avec le Maroc. Cet événement permet le rayonnement de l'éducation socio-éducative de la jeunesse guinéenne et donc nous sommes très partants de pouvoir inciter une nouvelle dynamique chez les jeunes et chez les femmes à l'un sort des autres pays pour pouvoir arriver à un développement effectif de la Guinée. En Guinée, il y a de cela 14 ans lorsque les maisons d'édition commençaient avec 10 écrivains. De nos jours, près de 10 maisons d'édition et près de 300 écrivains parmi lesquels 30 femmes dans notre pays. Fini ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada